Hello les amis, j'espère que vous allez bien, et moi je vais bien, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner des petites infos que peut-être vous ne saviez pas sur Movistar Planète. Et la première qui selon moi est la plus importante parce qu'on me le demande souvent en live et j'avais l'impression que tout le monde connaissait cette petite astuce, et apparemment ce n'est pas le cas. Donc cela concerne les joueurs Movistar Planète qui sont sur PC pour cette première astuce. Et en fait, si vous voulez moins laguer, vous pouvez activer un mode anti-bug, enfin on appelle ça un mode anti-bug, et vous cliquez tout simplement sur la planète de Movistar Planète, et comme vous venez de remarquer, tout a disparu sur mon écran. Donc toutes les Movistars qui étaient en bas, et c'est une source majoritaire pour laguer. Bon, moi ça m'aide un petit peu quand même, même si je suis arrivée en stade, ou même en le faisant en live, je lague quand même, mais ça c'est vraiment, je suis un cas désespéré. Mais si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire. Vous ne pourrez plus voir les movies qu'il y a en bas, mais vous pourrez faire tout le reste dans le jeu normalement, vous inquiétez pas. Ah, et juste petite chose par rapport à ça, des fois ça ne peut ne pas fonctionner. Donc si vous appuyez sur la planète une fois, essayez peut-être si ça ne marche pas deux ou trois fois, et si ça ne marche toujours pas, il faut vous reconnecter. Moi ça m'est déjà arrivé que je suis obligée de reconnecter deux à trois fois avant que le mode anti-bug ne s'active. Donc ça peut ne pas marcher pour la première fois, même si en général ça marche quand même assez relativement souvent. Deuxième chose, lorsque vous vous connectez tous les jours sur votre compte Movistar Planète, vous avez pour habitude de, je pense comme moi, prendre tous les cadeaux que vous voyez sur votre page. Donc souvent sur la page principale, des fois vous avez comme aujourd'hui, moi mon cadeau il apparaît dans le shopping, donc je vais le récupérer. Mais des fois il y a des personnes qui ne savent pas que si vous cliquez en bas à gauche sur le petit logo du pack, vous avez également deux cadeaux tous les jours. Alors là c'est vraiment tous les jours, les cadeaux ici ils reviennent. Et apparemment ils donnent un nombre de fame et de star coins aléatoires, donc on va tester. Vous voyez, c'est un petit peu aléatoire j'ai l'impression. Et ici aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à les récupérer tous les jours. Je sais qu'en plus si vous avez un petit niveau, ça aide vraiment beaucoup. Troisième astuce que vous ne saviez peut-être pas, mais il est possible de récupérer n'importe quel pseudo et faire comme si c'était vraiment un vrai pseudo. Donc je ne sais pas comment expliquer, mais vous allez voir. En fait, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur Esther et dans celle-ci, il y avait un compte, Léa. Donc tout ce qui est compte, voilà, tout ce qui est prénom, basique, etc. Si vous essayez de vous appeler, je ne sais pas, Théo ou Julien, c'est déjà pris. Parce que oui, forcément les premiers qui sont arrivés sur le jeu ont pris tous les pseudos prénoms, tous les pseudos un peu cool, etc. Mais vous pouvez les reproduire. Alors je m'explique. Donc par exemple, si je tape Léa, voilà, donc qui est actuellement Esther sur le compte, vous allez voir qu'il y a plusieurs Léa. Mais là, vous voyez qu'il y a des petits points, il y a des points-virgules, etc. Et en fait, Léa, j'ai réussi à... Mais en fait, il y a une technique, c'est lorsque vous créez votre compte sur Blockstarplanet et que vous mettez des espaces en utilisant alt-255, il me semble que c'était ça pour faire les espaces avec les touches du clavier, et bien vous pouvez rajouter des espaces qui ne se voient pas du coup dans le pseudo. Et vous pouvez créer des pseudos assez cool, comme ça, et c'est assez original. Après, enfin original, non, parce que le prénom en soi, c'est déjà pris, c'est que c'est pas forcément le plus original des pseudos, mais vous m'avez compris. Donc si vous voulez une petite vidéo rapide, explicative, comment faire et expliquer, enfin ouais, expliquer, ouais, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voulez ou pas. Le saviez-vous que vous pouvez aller créer un look à Pixy Star ? Et ce qui est encore plus étrange, je vais vous montrer. C'est que tout simplement, lorsque vous allez dans la rubrique cheveux, il y a au moins 10 pages. Je crois qu'il y en a même presque 11. Ouais, il y a 10 pages de cheveux complètement identiques et la 11e presque complète également. Et ça s'arrête à 12 pages, voilà, avec quelques rares. Parce que comme vous constaterez, les autres peuvent créer des looks à Pixy Star. Mais vous aussi ! Même si vous n'aurez pas forcément le choix niveau cheveux. Personnellement, moi je sais pas vous, mais je ne joue jamais à Movistar Planet avec les sons, tous les bruitages etc. qu'il y a dans le jeu. Et si vous voulez vous aussi le faire, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit logo en haut à droite pour enlever ou remettre le son sur la page de Movistar Planet. Parce que moi personnellement, dites-moi également si c'est votre cas dans les commentaires, mais je préfère mettre une petite vidéo YouTube à côté ou écouter de la musique en jouant tout simplement à Movistar Planet. Une information qui est assez importante à savoir selon moi, c'est que lorsque vous ouvrez un cadeau, vous recevez un certain nombre de fame et ce nombre de fame est déterminé par le coût total de l'objet ou du vêtement. Donc là par exemple, je vais d'abord vous donner la recette en mathématiques pour savoir combien donnent les objets et les vêtements. En gros, vous enlevez uniquement un zéro et ça vous donne, enfin vous enlevez le dernier zéro, et ça vous donne le nombre de fame que cet objet ou ce vêtement donne lorsque quelqu'un l'ouvre en cadeau. Donc je me suis permise d'aller dans le shopping pour vous donner quelques petits exemples. Par exemple, si vous envoyez cet objet-là qui vaut 650 star coins à quelqu'un, et bien la personne elle va l'ouvrir, elle va obtenir 65 fame. Donc vous enlevez le dernier zéro. Par exemple, si c'est celui-ci, vous enlevez le dernier zéro, il va donner 45 fame. Et c'est pour ça que du coup, le t-shirt à 50 000 star coins donne 5000 fame, puisque vous enlevez un zéro, ça donne 5000 fame. La casquette à 35 000 star coins donne 3500 fame. L'animation à 40 000 et ainsi que le short, il me semble, donne tous les deux 40 000 star coins. Et du coup, lorsque vous l'ouvrez en cadeau, il vous donne 4000 fame. Donc ça, je trouve ça assez intéressant à savoir. Si vous voulez savoir qui vous a le plus aidé par rapport aux autographes, et bien en fait, il suffit juste d'aller voir dans le fame magazine, et en fait, vous allez constater que la personne qui apparaît sur l'avatar, en fait, c'est la personne qui vous a le plus aidé depuis la dernière fois que vous avez réclamé votre fame magazine. C'est celle qui vous a, en tout cas, le donné le plus de fame. On ne parle pas en quantité d'autographes, sachant que chaque autographe donne une quantité différente selon le niveau de la personne qui vous aide. Forcément, une personne niveau 30 qui va m'envoyer 10 autographes, et une personne niveau 50 qui va m'envoyer 10 autographes, c'est la personne niveau 50 qui apparaîtra, car les fame sont plus importants venant d'une personne haut niveau. Bon, à ce niveau-là, j'ai fait quelques petites recherches, et d'après ce que j'ai compris, il y a déjà eu dans le temps un objet de type cigarette, comme j'essaie de faire un zoom que vous puissiez quand même voir, donc la cigarette, elle est ici, et en fait, bon là, apparemment, ça a été retiré en 2012 du jeu, les cigarettes, et lorsqu'on zoome, alors je ne sais pas si c'était sur tous les serveurs, parce que c'est vraiment que des infos en anglais que je trouve, je n'ai rien trouvé au niveau français, donc si vous avez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas. Et donc, en gros, vu que la cigarette a été enlevée en 2012, elle n'était plus disponible. Par contre, on remarque qu'on est dans la clinique du design, enfin, on est dans le truc du design, et quand on clique sur la cigarette, il y a le crayon qui apparaît à la place, mais ça sous-entend qu'à un moment donné, la cigarette a quand même bien existé un enjeu, parce qu'on ne peut pas non plus l'inventer, et faire de la cigarette, même si les personnes utilisent des logiciels des glitches pour le faire apparaître dans le studio design, et bien, il fallait bien que ça existe déjà pour que ça puisse apparaître, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, donc dites-moi ce que vous saviez, ce que vous ne saviez pas dans les commentaires, et j'aimerais bien aussi faire une vidéo sur les rumeurs qui tournent autour de Movistar Planet, que ce soit des très anciennes rumeurs qui datent vraiment du début du jeu jusqu'à maintenant, des rumeurs qui concernent le jeu, des rumeurs qui concernent peut-être des faits assez importants qui se sont produits sur Movistar Planet, que ce soit par des joueurs ou pas, que ce soit par des français, ou sur les serveurs, tout simplement d'une autre langue, en fait, que ce soit polonais, anglais, irlandais, etc. Ce genre de rumeurs, ce qui serait sympa, c'est que vous mettiez quand même d'où vient la source, pas seulement oui, il y a eu ça, il y a eu ça, si vous avez un petit peu la source pour que je puisse faire des petites recherches et ne pas mettre trop n'importe quoi non plus dans la vidéo, bon, après ça reste des rumeurs, et les rumeurs, il ne faut pas forcément y croire à 100%, mais en tout cas, j'espère que ce type de vidéo, ça vous aura plu, donc c'est une vidéo qu'on m'avait un petit peu demandé, et franchement, à part, enfin, moi je connaissais déjà, je pense, presque tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, sauf pour la cigarette, pour moi, c'est légèrement, j'ai été, ah ouais d'accord, ils ont quand même mis une cigarette à une époque, mais après, bon, moi ça m'a pas choqué, plus que ça, qu'il y ait des cigarettes dans les jeux, pour avoir joué à des jeux type GTA et compagnie, personnellement, ça m'a pas choqué, mais après c'est vrai que, pour les personnes les plus jeunes, ça peut être un peu chelou, ça peut, voilà, ça peut inciter à, voilà, tout simplement, donc c'est pas très cool, mais bon, ils ont tiré, donc c'est bien, ils ont compris que c'était pas forcément une bonne chose, de laisser ce genre d'accessoires, désolé, j'ai le hokey, ah, à chaque fois le hokey, je l'ai en fin de vidéo, c'est trop ouf, bah écoutez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire des rumeurs, donc précise bien que c'est une rumeur, pour que je comprenne que c'est par rapport à ça, enfin, par rapport aux gens qui ont survécu jusqu'à la fin de la vidéo, et à ma demande, et bah écoutez, moi je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et dans un prochain live, ous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,